Ce sont les phares de la montagne, un signe de vie, souvent d'hospitalité dans un milieu profondément hostile. Le clocher d'Aranhuet signifiait « vous êtes en France » ou bien « vous êtes sauvés ». Accolé à l'hospice, pèlerins et voyageurs s'y réfugiaient. Moi je suis toujours impressionné quand je pense aux Espagnols qui sont arrivés en 1936. La première chose qu'ils ont vue, c'était le clocher du village d'Aranhuet. C'était la première chose et puis les pèlerins qui partaient à Saint-Jacques, qu'est-ce qu'ils voyaient en dernier ? Le clocher. Et ils partaient avec tout ça dans le cœur et dans la tête. L'abbé Francis, c'est le curé aux 25 clochers qui s'égrènent tout au long de la vallée. Et lui, il court de l'un à l'autre pour marier et enterrer. Si les curés ont fondu comme neige au soleil, les édifices restent. A Vialor, l'église romaine accompagne les habitants depuis le XIIe siècle. Il est sympa. Ça fait un petit peu la mer qui veille sur le village. C'est autour du clocher que se fait la vie du village. Les vivants et même les morts en enterrent autour du clocher. Et puis le clocher, il donne les heures. Le clocher annonce les fêtes, les décès. Lorsqu'on annonce une mort, on dit, tiens, le clocher a dit, j'ai entendu le glas. Plus personne n'a besoin des cloches pour connaître les événements ou savoir l'heure. Et pourtant, on garde son esprit de clocher. C'est la référence identitaire des villageois, croyants ou non. Et chacun dans son style. Dans cette vallée, on sent qu'il y a eu beaucoup de passages. Parce que nous avons beaucoup de clochers différents. On a les clochers mûrs, ça prouve que les maîtres d'oeuvre connaissaient la région de Toulouse. On a des clochers davantage en bulbe, ça prouve que les maîtres d'oeuvre connaissaient l'Alsace ou l'Allemagne ou la Suisse. C'était une vallée de passage. On allait vers l'Espagne. Le clocher indique un petit peu la variété des gens qui sont venus par ici. Les montagnes ne sont plus si passantes ni sonores. Plus silencieuses aussi, les clochers restent pourtant la voie principale des villages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501